Le département de l'Ain a à cœur de porter un projet ambitieux de rénovation et de valorisation touristique et culturelle de la cuivrerie de Cerdon. Inscrit et protégé au titre des monuments historiques depuis 2013, ce patrimoine industriel indinois a toutes les raisons pour que nous le protégeons et nous le valorisions. C'est la raison pour laquelle le département de l'Ain sera maître d'ouvrage de ce projet. Nous avons en 2018 mis en place une équipe de maîtrise d'œuvres qui travaille sur le côté architectural mais aussi sur la muséographie, la scénographie de ce site. D'ici l'été 2019, nous aurons validé un avant-projet définitif et qui permettra de commencer les travaux dès l'automne pour une durée d'environ deux ans. Mais nous voulons également raconter une histoire, raconter une histoire industrielle indinoise. Et nous allons mettre en valeur tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont travaillé durant 150 ans et qui ont acquis et appris des technicités et un savoir-faire hérité de cette cuivrerie. Le département de l'Ain a racheté ce site parce qu'il se trouve que c'est un héritage industriel exceptionnel. On est dans une usine qui a gardé tout son outillage, tout son réseau hydraulique, tous ses mécanismes qui existent depuis 1850 et même au-delà. Ce ne sera pas un musée, c'est vraiment une entreprise restituée pour que le public en comprenne les modes de production, les savoir-faire, les gestes. Je suis donc chargée au sein de l'équipe qui gère ce projet de valorisation de la muséographie. La muséographie vient compléter la scénographie, c'est un travail en amont qui consiste à s'intéresser à l'histoire qu'on va raconter et donc à tous les contenus qui vont être transmis au public sur l'histoire de la cuivrerie. Ce qui m'a vraiment mobilisée sur ce projet de la cuivrerie, c'est que c'est une histoire à la fois technique, à la fois sociale. Et on s'aperçoit aussi en travaillant sur les contenus de la cuivrerie que l'histoire de cette entreprise suit et épouse l'histoire économique française avec la révolution industrielle, avec des périodes d'expansion, des périodes de récession. Et donc c'est un discours un peu plus global. Et puis il y a l'histoire en elle-même de ce site qui est quand même impressionnant, qu'on a envie de transmettre et de restituer. Donc à la fois des savoir-faire très particuliers qui se sont aujourd'hui perdus pour la plupart, une histoire sociale au sein de ce village, l'histoire de cette famille et de cette dynastie qui a dirigé la cuivrerie pendant des années, l'histoire des ouvriers qui ont participé à son développement. Et puis globalement, évidemment, on est tous séduits par le patrimoine industriel. Et donc on m'a demandé de venir ici pour remettre en marche les machines, savoir si on peut le faire. Donc c'est ce qu'on est en train de faire cette semaine. Donc il y a des machines qu'on va tourner depuis 40 ans, notamment c'est une arme. Oui, c'est d'accord avec moi pour dire que tout marche. Oui, oui, tout est en bon état de conservation. C'est vrai qu'il faut, quand on remet en route, il y a des tas de problèmes de réglage, etc., du village, mais on est quand même étonné de l'état de conservation, parce que c'est un site qui a fonctionné il y a encore très peu de temps. Les machines pour marcher automatiquement, c'est les martinets par ses conservages. Depuis que le projet a démarré, on est venu faire justement un très grand nombre de repérages sur le lieu pour complètement s'imprégner de l'esprit du lieu, observer ce qui est en place, voir comment fonctionnent les machines avec différents experts qui peuvent à chaque fois apporter leur savoir. C'est très grand, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses. Donc chaque visite est une nouvelle découverte. Alors la mission, c'est de créer un parcours qui va permettre à des visiteurs de comprendre pas que des techniques dans ce lieu de production, mais également finalement une évolution de l'histoire de ce site, comment ce site est révélateur de l'histoire de France à travers la révolution industrielle. Oui, ça c'est notre rôle en tant que scénographe, c'est de penser à utiliser des nouveaux objets de médiation, des nouveaux outils de médiation qui vont permettre justement de rendre vivant ce lieu et de redonner la place à l'ouvrier qui n'y sera plus. Bon alors vous voulez que je vous parle un petit peu de la cugorie, ben justement je vois ça, je vois ça que c'est une grande joie personnellement, une grande joie pour le village, une grande joie pour tout le monde, parce qu'il y a longtemps qu'on attend ça, on ramène sur l'actualité une usine qui a 165 ans, et c'est un souvenir exceptionnel parce qu'il y en a plus beaucoup dans le monde, comme celle-là. On tourne encore avec des roues à aubres, enfin tout ça. Elle a une grande histoire, une belle histoire à raconter, une histoire je dirais un peu fabuleuse. Donc c'est cette histoire qu'on veut faire connaître du monde entier parce qu'on le mérite. Ici c'est le cœur battant du patrimoine industriel de l'Ain, c'est la cuivrerie de Cerdon. On l'a vu à travers l'émotion suscité par l'incendie de Notre-Dame, il est important de préserver, sauvegarder et réhabiliter notre patrimoine. Et dans l'Ain nous avons la chance d'avoir un riche patrimoine industriel, dont la cuivrerie de Cerdon en est le fleuron et le symbole. Alors notre projet au département de l'Ain, c'est de réhabiliter cette cuivrerie, c'est de se rappeler de la mémoire de ces ouvrières et des souvriers qui fabriquaient et travaillaient ici le cuivre à Cerdon. A travers des procédés immersifs, à travers une nouvelle mise en tourisme de ce site, notre objectif est de redonner des couleurs et de la saveur à cette cuivrerie. Cette stratégie s'inscrit dans un projet de territoire dans son ensemble, de réhabilitation des cuivreries, mais aussi des soirées bonnées, des grottes de Cerdon et de toute la vallée de Cerdon, qui est un territoire riche de son industrie, riche de son territoire, riche aussi de sa viticulture. Notre objectif, c'est que la cuivrerie de Cerdon soit un fleuron du département de l'Ain, au même titre que le monastère de Bou, que le parc des Oiseaux ou que de Pérouge.